bonjour nous allons maintenant voir des exemples de formulaires comme je vous disais un formulaire c'est un questionnaire où on doit remplir et indiquer nos informations personnelles comme le nom l'adresse le numéro de téléphone on doit remplir un formulaire quand on va chez le dentiste ou quand on va faire une carte à la bibliothèque ou quand on veut inscrire un enfant à l'école donc on voit ici les informations que nous avons vu dans l'autre vidéo qu'on a vu comment elles s'écrivent donc ici on a le nom le nom vous souvenez c'est le nom de famille comme moi c'est richard ici on a le prénom le prénom ben moi c'est marie eve vous c'est mimouna balkis aïcha katamisa shana ici on a l'adresse donc l'adresse se comporte de plusieurs choses donc est composé de plusieurs choses ici il ya le numéro de l'adresse donc on prend l'exemple qu'on avait hier dans l'autre vidéo plutôt par exemple 200 ou 1935 ou 11 540 et ensuite on indique la rue le boulevard ou l'avenue donc ça peut être boulevard gouin boulevard salaberry rue valmont rue saint réal rue saint évariste ici on met le numéro d'appartement donc un deux trois quatre des fois c'est 101 202 ici on met la ville la ville vous vous souvenez c'est quoi la ville où vous habitez c'est montréal ça peut être laval québec sherbrooke on avait vu aussi chawinigan la semaine passée trois rivières et ici la province là nous nous vivons dans quelle province nous vivons au québec mais ça pourrait être aussi l'ontario le nouveau brunswick la colombie britannique l'alberta il y a 10 provinces au canada et ici c'est le code postal donc comme je disais dans l'autre vidéo le code postal c'est composé de lettres et de chiffres un exemple h3 m 2 v 3 et ici on a le numéro de téléphone il ya les trois premiers numéros ici c'est l'indicatif régional et ensuite le numéro et on a aussi numéro de cellulaire donc la différence c'est que le numéro de téléphone c'est le téléphone fixe à la maison et le cellulaire c'est le téléphone portable le téléphone intelligent comme on utilise pour parler sur whatsapp et voyez ici demande prénom et nom et âge des enfants donc ici on demande le nom des enfants et l'âge c'est un formulaire qu'on avait rempli ensemble justement dans la classe il se trouve à la page 78 de nos feuilles je vais vous montrer 78 donc si vous voulez regarder vous l'aviez déjà rempli vous avez déjà écrit vos informations ici maintenant on va voir un autre formulaire déjà rempli donc ici on voit un formulaire déjà rempli donc le nom le jeune donc le nom de famille c'est le jeune le prénom mélanie l'adresse 35 64 rue nobert l'appartement c'est 19 la ville montréal le code postal le code postal H8P3C3 la province Québec le pays le pays le pays le pays le pays numéro numéro de téléphone 450 453 1212 là ici on a encore le numéro de cellulaire donc comme je vous dis c'est le téléphone portable ou le téléphone intelligent 514 278 0987 ici on demande une nouvelle information date de naissance on le pratiquer ensemble souvent donc la date de naissance c'est la date où vous êtes né où vous êtes sorti du ventre de votre mère donc ici c'est le 31 01 c'est le mois 1 donc janvier 1984 donc la date de naissance de mélanie ici c'est le 31 janvier 1984 et ici on demande aussi l'adresse électronique donc l'adresse électronique c'est une adresse pour envoyer des messages mais électronique donc on appelle ça aussi un e-mail ou un courriel donc elle-ci c'est mélanie.yahoo.ca donc la plupart d'entre vous n'avez pas d'adresse électronique sauf peut-être Farida et Sanaz je pense mais vous avez utilisé celle de votre mari là ou de quelqu'un dans votre famille pour communiquer avec moi donc maintenant on va regarder un autre type de formulaire donc voici un nouveau type de formulaire il est un peu différent on demande pas les informations et c'est pas c'est avec des petits carreaux comme ça pour écrire donc en haut le prénom le nom ici date de naissance donc il y a des petits carrés pour indiquer l'année le mois et le jour comme par exemple l'année ça peut être 1980 le mois 01 et le jour 01 par exemple et ici la date d'arrivée au Québec des fois dans certains formulaires on pose cette question là c'est une question qu'on a déjà travaillé ensemble donc l'année 2005 par exemple le mois novembre et le jour ça peut être le 15 le 20 le 25 chacun a une date d'arrivée différente et ici le numéro d'assurance sociale donc dans une autre vidéo je vous ai montré c'est quoi la carte d'assurance sociale et le numéro d'assurance sociale donc ça c'est un numéro très confidentiel en général on évite de l'écrire dans des formulaires et on évite de le dire à qui que ce soit il faut pas le dire à personne c'est une information très secrète très confidentielle il y a 9 numéros donc en général même si c'est écrit numéro d'assurance sociale on évite de l'écrire dans les papiers c'est très secret bon ici on a encore le numéro de téléphone donc on doit écrire les chiffres dans les petits carreaux ah ici nouvelle question état civil est-ce que vous vous souvenez c'est quoi état civil état civil c'est est-ce que vous êtes marié, célibataire, veuf, conjoint de fait et ensuite on a sexe sexe on a m pour masculin f pour féminin donc il faut le faire une petite croix, un petit x dans la case pour dire féminin les femmes masculin pour les hommes et ici on demande le pays d'origine donc le pays d'origine vous vous souvenez c'est le pays où vous êtes né d'où vous venez donc ça peut être le Pakistan, le Maroc, la Tunisie, le Tchad, le Rwanda moi c'est le Canada donc voilà pour ce formulaire là maintenant on va en voir un autre donc c'est encore un formulaire différent ici on demande en haut le nom, le prénom ça c'est des questions qu'on pose dans chaque formulaire l'adresse donc ici le numéro et la rue donc par exemple 200 rue Salaberry la ville la province la province c'est le Québec en général vous êtes tous au Québec pays pays c'est Canada le code postal ensuite on demande encore le pays d'origine la date d'arrivée au Québec la date de naissance et vous voyez ici état civil donc est-ce que vous êtes marié si vous êtes marié vous mettez un x ici célibataire séparé des fois les gens étaient mariés mais sont séparés veuf veuf c'est comme afida et radia ou divorcé ou conjoint de fait conjoint de fait c'est des gens qui habitent ensemble mais ils ne sont pas mariés mais ils habitent dans la même maison et ici on demande le nom du conjoint s'il y a lieu donc si vous avez un conjoint, un conjoint c'est un mari ou une femme donc on écrit le nom du conjoint donc on écrit le nom de son mari ou de sa femme ici on demande ici le nombre d'enfants et le nom, prénom et âge des enfants mineurs mineurs ça veut dire qu'ils ont moins de 18 ans avant 18 ans nous ne sommes pas, nous sommes mineurs et après 18 ans nous sommes majeurs donc ils veulent seulement savoir le nom, le prénom et l'âge des enfants mineurs ceux qui ont moins de 18 ans alors voilà c'est tout pour les exemples de formulaires je crois que c'est bien assez comme ça donc au revoir, à bientôt 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 C'est parti !